En attendant, la première invitée de ce grand soir 3 nous a rejoint, Dominique, et nous on se retrouve tout à l'heure, vous allez vous plonger déjà dans les journaux de demain. Absolument, je vais partir essayer toute la presse papier, je vous retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Notre invitée pratique ce qu'elle appelle de la médecine de terrain, prendre soin des patients, en l'occurrence des patientes, après une longue maladie par le sport. Bonsoir Christine Jeannin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous vous présentez comme une médecin alpiniste, est-ce que c'est ça ? C'est le bon titre ? Oui tout à l'heure, parce que la médecine m'a tout permis. Elle m'a permis de réaliser l'Everest et puis après de le transformer, de réaliser plein d'autres Everest. Alors on va regarder le reportage, vous êtes créatrice de A chacun son Everest. Vous emmenez tout au long de l'année des femmes en rémission de leur cancer, 50 000 femmes contractent chaque année en France un cancer du sein. Vous les emmenez pour une expédition à la montagne, car après avoir vaincu la maladie, gravit leur Everest, comme vous dites, c'est souvent le vide de l'après-cancer. Vous ouvrez votre maison au pied du Mont-Blanc à ces jeunes femmes. On regarde le reportage de Florence Mathieu et Fabienne Blévitz. Et vous réagirez, vous nous expliquerez après cette ascension forte en émotions. Renaître après le combat contre la maladie. Amélie, Nelly, Valentine ont vaincu leur cancer du sein. Elles sont en rémission. La maladie les a changées. Elles vont passer une semaine ensemble, gravir un sommet pour se dépasser. Trois jours plus tôt à Paris. Visite de contrôle pour Maïlis à l'Institut Curie. La chimiothérapie, les rayons sont derrière elle. Elle a fini son traitement il y a un mois. Dans quelques jours, elle sera à Chamonix. J'ai envie d'aller là-bas parce que quand on sort de traitements très lourds qui nous ont abîmés psychologiquement, physiquement, on est un peu rap-la-plat, on est un peu fatigué, on n'a plus trop confiance en soi. Et donc on a besoin vraiment de deux choses. C'est à la fois d'être chouchoté et d'être boosté. Parce qu'en fait, le protocole de soins, c'est comme des rails. Donc on est sur les rails. À la fin du protocole, il n'y a plus de rails. Et c'est un peu à soi de se débrouiller. Et de reprendre une vie normale. Elles sont arrivées au pied du Mont-Blanc. 12 femmes avec un même vécu, réunies pour partager leur expérience. ... que vous rencontrez dans la vie d'aujourd'hui. Vous allez présenter votre coéquipière. Voilà. Merci. Donc, je vous présente Stéphanie, 35 ans, deux filles. Elle doit reprendre son travail en mai 2014, mais à mi-temps thérapeutique. Face à elle, Christine Janin. Elle a fondé l'association A chacun son Everest pour les aider à se reconstruire après le cancer. Parler, mettre des mots sur son histoire. Amélie n'avait pas 30 ans quand la maladie est arrivée, dépistée par son médecin, alors qu'elle attendait son deuxième enfant. J'avais cette boule-là, qui était là, et je lui ai montré, et puis il m'a dit, il faut faire une biopsie. Et puis, ben voilà, la biopsie a été faite, et puis... la sentence est tombée. Donc, voilà, cinq jours après la biopsie, il est venu, enfin, je suis allé dans son bureau, et puis il m'a dit que... que j'avais un cancer du sein. Et puis, donc, il y aura de la chimio, des rayons, qui me fera un courtage. Et puis voilà, et puis ce bébé qui est parti, c'est une étoile en plus dans le ciel, qui m'a sauvé la vie. C'est ça. Chaque année en France, le cancer du sein touche 53 000 femmes. Chez les jeunes, il ne cesse de progresser. Quand la bataille est gagnée, il faut réapprivoiser un corps que l'on ne connaît plus. J'avais refait du sport, mais de manière beaucoup plus modérée, le temps des traitements. Et là, j'ai besoin de me relibérer. Se libérer et prendre conscience de ce qui vient d'être vécu, quand l'épreuve n'a pas toujours été comprise par les autres. Impecable ! C'est un petit cancer, tout le monde a ça, ma copine a eu ça, donc finalement, elles sont banalisées. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'elles soient reconnues dans le fait qu'elles ont vécu quelque chose d'énorme, qui s'appelle un cancer, et de les aider à vivre avec. C'est parti ! Allez, tu fais confiance, super ! Ouais, joli, t'as fait le plus dur ! C'est le dépassement de soi, en fait. Là, c'est, voilà, il faut le faire pour être plus fort. L'escalade, il y en a plusieurs qui lâchent un peu leurs émotions, et puis très vite, elles oublient aussi, on enchaîne un peu les activités, ça leur permet de ne pas trop penser aussi, et de se laisser guider, de se laisser porter, d'accepter les choses, de lâcher prise, puis en même temps, de se rendre compte qu'elles peuvent marcher, grimper, courir, perdre une tyrolienne, et il y a beaucoup de choses qui lâchent, quoi. Inspire, et tu souffles, expire, expire. La maladie a permis à Amélie de redéfinir ses priorités. Sa vie maintenant, elle l'imagine autrement. Avant, peut-être que je m'ignorais. Je donnais trop d'importance aux autres et pas assez à moi. Donc aujourd'hui, c'est moi d'abord, et après le reste, et après les autres. À l'expire, vers le cou, la nuque, la cône vertébrale. On sait que dans le cancer, il y a une grosse toxicité au niveau du foie à cause de la chimio et de la radiothérapie. Du coup, on travaille essentiellement sur les méridiens du foie, sur les points du foie pour aider le foie à détoxiner. Et puis sur des points de la rate, de l'estomac, pour stimuler le système immunitaire. Prendre soin de soi pour être forte, pour assumer le retard de son entourage. Il y a tous ces gens qui vous regardent avec des yeux pleins d'étoiles, genre, waouh ! Elle est complètement forte, cette fille-là, elle vient de traverser un truc de fou, alors que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de si exceptionnel que ça. Et chaque jour, elle peut être le dernier, donc j'en profite à fond, comme si c'était le dernier. Aujourd'hui, la journée est redoutée. Les femmes sont au terme de Saint-Gervais. Certaines n'ont jamais remis un maillot de bain depuis l'opération. sa maladie, on prend du poids, on va voir. Bon ben, on va accepter. Le petit calçon de bain, c'est pas l'idéal, quoi. Mais c'est une bonne thérapie. Toutes vont jouer le jeu. Quelques sourires, mais l'ambiance est pesante. Difficile de montrer son corps quand la peau a été brûlée par les rayons, meurtrie parfois par l'ablation d'un sein. Comment accepter cette nouvelle vie ? Nelly est fragilisée, ce matin, elle rencontre une naturopathe. Je vais te faire un certain nombre d'observations qui vont permettre de connaître ta vitalité de départ, celle d'aujourd'hui. Un moment en tête à tête pour parler de son moral, de son quotidien, le faire évoluer. Elle qui a souffert d'isolement pendant son traitement. On est accompagné où on n'est pas et la vie continue. Après, je pense que tous ceux qui sont passés par là, on en a eu assez. pour une autre dose, on va dire. On aimerait que la vie file tranquillement et qu'on ne retrouve pas ce genre de problème dans deux ans ou dans trois ans. Le réveil de la maladie, la récidive, tout on a surmonté cette angoisse. C'est le grand jour, cinq heures de marche, gravir un sommet à 2000 mètres d'altitude. J'appréhende parce qu'avec des problèmes de queue, je suis très essoufflé. Un défi. Ça ne fait que trois semaines que Valentine a arrêté son protocole de soins. Logiquement, c'est une épreuve qui va vraiment nous faire du bien parce qu'une fois là-haut, c'est-à-dire qu'on a fait tout ça en plus déjà de tout ce qu'on a déjà fait, on se sent invincible. Pour Nelly, l'ascension va s'avérer difficile. Maryse, l'infirmière bénévole, ne la lâchera pas. C'est juste mouiller le gosier. J'ai une branchie, donc c'est pas tout facile. Mais on va y arriver ? Bien sûr. On va mettre plus de temps que les autres et on y arrivera. Le groupe avance. Nelly est déjà loin derrière. Mais elle reste au contact des autres. Allez Nelly ! Allez Nelly ! Allez Nelly ! Merci les filles ! Merci les filles ! Les jambes commencent à être lourdes. Les muscles fatigués. Ça fait des glimés, ça fait vraiment travail. L'organisme éprouvé par les chimiothérapies tient le coup. Plus que quelques mètres. Avant l'arrivée, la victoire sur soi. Une nouvelle vie reste à construire après ce cancer qui a tout bouleversé. Il y a des deuils à faire, celui de la maternité pour certaines. Celui de la vie de couple qui n'a pas toujours résisté à la maladie ou encore celui du retour parfois difficile à la vie professionnelle. Mais là, ils savourent le présent. Moi, je pense à un homme amoureux qui m'a tellement soutenue que je regrette qu'il ne soit pas là. Il y a eu autant d'épreuves pour lui presque. S'il était là avec moi, ce serait une belle récompense aussi. Nelly ! Nelly ! Nelly ! Nelly ! Ça y est, Nelly est là. Elle arrive une heure et demie après les autres. Elle s'est dépassée. Bravo ! 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 Heureusement qu'elles étaient là. Ça m'a poussée à avancer. Sinon, je crois que je me serais arrêtée. J'aurais attendu pour redescendre. On a tout évacué. On a tout laissé en bas. On est ici. C'est un grand moment de bonheur et de partage. Et de l'avoir amenée là, c'est fabuleux. J'ai déjà fait quelques sommets avec des femmes, mais là, je crois que celui-ci, c'est le sommet du sommet, celui-ci. C'est un très, très beau sommet. Avant de redescendre, Amélie a encore une chose à faire. La boucle sera bouclée ? C'est ça. Voilà. Oui ! Amélie laisse derrière elle ses cheveux coupés au tout début de la maladie. Je vais marcher tout droit et je ne vais pas regarder en arme, je pense. Ah, Amélie, allez. Ouais, je suis amie. Il n'y a pas qu'Amélie. C'est très bon. Oh, bien sûr ! Franchement, je pense que c'est une libération. Ça y est, c'est terminé. On enterre ça, on n'entend plus. Nouvelle vie. Moi, c'est un peu les larmes. C'est trop plein d'émotions. Petit à petit, Amélie, Valentine et les autres commencent à se réconcilier avec leur corps. Elles se projettent à nouveau dans l'avenir. Merci, 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 merci. Voilà, vous êtes dans le grand soir-tour en direct. Je vous l'avais dit, une cordée de femmes fortes en émotions. Christine Janin, fondatrice de A chacun son Everest avec nous. Vous êtes émue en voyant ces images. Oui, oui, c'est chaque fois des grands moments d'émotion. C'est beaucoup de rire, de partage. Et puis ces femmes ont un courage absolument extraordinaire. Comment elles vont, Amélie, Nelly, Valentine ? On a envie de vous demander de leurs nouvelles. Vous les suivez, j'imagine ? Oui, elles m'envoient tout le temps des textos. Là, elles sont à fond, elles regardent le reportage. Bon, on les salue, alors on les embrasse. Est-ce qu'elles vont bien ? Elles vont toutes bien. Elles ont le sourire. Marianne a retrouvé un CDI. Derrière, je crois, un séjour comme ça, je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas les soigner, mais c'est vraiment les aider à rebondir dans la vie, à reprendre confiance, à partager, à se sentir aidées. Elles ne sont plus seules. Ça redonne une énergie de vie. Donc, comme le dit Amélie, ça leur donne des priorités maintenant. Elles ont compris qu'il fallait aller droit au but, que la vie, il n'y en a qu'une, et qu'il faut faire le ménage. Donc, elles retrouvent une énergie dans leur travail, dans leur vie professionnelle, sociale, affective. Et c'est vrai que derrière, il y a vraiment un élan, une énergie qu'elles retrouvent. Alors, vous dites combattre la maladie, en tout cas, vaincre ce cancer, c'est comme gravir un Everest, c'est ce que vous dites. Et en même temps, vous leur faites à nouveau gravir une montagne. Quand elles arrivent, comme les enfants, parce que ça fait 20 ans que j'avais accompagné des enfants, d'abord, et puis j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, j'avais compris que les enfants, comme les femmes, elles avaient, à travers leur cancer, réalisé quelque chose d'encore plus beau et plus énorme, je veux dire, qu'un Everest. Et c'est surtout leur faire comprendre qu'il faut redescendre et qu'on ne peut plus vivre comme avant. Il faut vivre avec l'Everest, avec leur cancer, mais il faut le vivre en le transformant et quelque part en étant encore plus fortes et plus fortes qu'avant. Mais en même temps, l'intégrer et réaliser qu'elles ont eu du courage, qu'elles ont en elles toutes ces qualités de force qui leur permettent de vaincre des choses énormes dans leur vie. Alors, vous êtes médecin, vous avez été la première femme ? Première française au sommet de l'Everest. Première française, pardon, au sommet de l'Everest. On imagine que vous ne partez pas avec elle comme ça, la fleur au fusil en disant, vive le sport. Elles sont suivies, c'est prescrit, il y a des médecins qui les entourent. Alors, tout à fait, c'est pris en charge complètement. On part de l'hôpital, enfin, nous on prend complètement tout en charge. Donc déjà, les séjours ne leur coûtent rien du tout. Et c'est parti, c'est vraiment comme une prescription médicale, ça part de l'hôpital, ce sont les médecins dans certains services. Donc on va travailler essentiellement avec la région Rhône-Alpes, avec certains services locaux, et puis quelques services sur Paris. Et c'est vraiment les médecins qui, à un moment T, donc quand elles sont en rémission, qui vont leur proposer, au lieu de leur proposer pour une fois de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou des médicaments, tout d'un coup, un séjour à la montagne pour leur permettre d'accompagner cet après qui est très compliqué. Alors justement, il y a un vide aujourd'hui en France dans cet accompagnement de l'après-cancer. À votre mesure, à votre niveau, vous essayez de pallier cela ? Voilà, alors on ne pourra pas toutes les accompagner malheureusement, parce que je crois que toutes en ont besoin, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un besoin d'accompagner cet après, parce que pendant plusieurs mois, pendant presque un an, un an et demi, elles vont avoir une succession de traitements, de chimiothérapie, de rayons, elles sont très très suivies, et tout d'un coup, on va leur dire, maintenant c'est terminé, vous venez me voir dans six mois, et c'est là que ça commence à être compliqué, parce qu'elles réalisent, dans le combat, vous avez la force, vous avez l'énergie, et puis vous n'avez pas le choix, il faut aller jusqu'au sommet, et après la redescendre, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout d'un coup, vous réalisez qu'il s'est passé quelque chose d'énorme, vous avez la peur, vous avez le regard des autres, il faut réintégrer une famille qui a beaucoup souffert aussi, c'est compliqué dans le couple, dans la famille, avec les enfants, de faire comme avant, parce que vous n'êtes plus comme avant. Et c'est là où il faut les aider à vivre avec, et à tout d'un coup, redescendre de leur Everest quelque part. Merci Christine Jeannin de nous avoir emmenées pour quelques petites minutes en haut de votre Everest à vous, il y a un site internet pour votre association, à chacun son Everest. Voilà, tirer femme. Voilà. Merci à vous en tous les cas, et merci à toutes ces femmes, tous ceux qui nous aident, parce que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Merci infiniment. Merci. Celui qui s'installera à votre place, dans quel...